... En 20 ans de carrière, il a couvert les zones de conflit les plus dures. Il a même participé au raid contre la ville à Doussama Ben Laden au Pakistan. Aujourd'hui à la retraite, il a décidé de s'accepter, d'assumer cette part de féminité exprimée dans le secret pendant son service à l'armée. A l'approche de la Saint-Valentin, c'était le meilleur moment pour m'acheter de la lingerie parce qu'il y avait les autres gars qui en achetait pour leur petite copine. Je l'ai ramené chez moi, je l'ai porté et puis je finissais par m'en débarrasser pour ne pas laisser de traces. Ce n'est pas un safari en Afrique, c'est l'Amérique, avec des chasseurs texans pur jus. Aujourd'hui, le but de ce très riche entrepreneur, c'est de tuer un zèbre. J'ai beaucoup chassé en Afrique du Sud, mais là de pouvoir rouler à une heure de chez moi et chasser des espèces africaines, c'est tout simplement incroyable. Des antilopes africaines par centaines, alors que cette espèce particulière est menacée d'extinction en Afrique. Des zèbres par milliers, bien que nous soyons au fin fond du Texas. L'exotisme à portée de fusil et à pas de loup, le guide et son chasseur ont repéré leur cible. Ces deux alligators vivent en liberté sur la moquette. Allez, on va aller se baigner ? Oui, oui, ben, râle pas, on va aller se baigner. Au salon, comme de vrais animaux de compagnie. Allez, va dehors. Allez, viens. Allez, bébé. Il a pas l'air content, Philippe. Pardon ? Il a pas l'air content. Ah, si, si, mais il a l'habitude. Ali a l'habitude, mais l'eau est à 2 degrés ce matin-là. Allez, Ali. Allez, froide l'eau, mon bébé. Si le vin en canette est considéré par les puristes comme une hérésie, oui, je confirme, la jeune start-up, dont je ne cite pas le nom, n'en a cure. En effet, ils espèrent, cette jeune start-up, que l'hexacone attiendra bientôt le niveau de maturité de l'Allemagne, où 60 millions de canettes de vin sont vendues chaque année. Non, mais on sait bien que les Allemands n'y connaissaient rien en vin. Attendez, le pire est à la fin de l'article. L'enseigne de Hardiskunt Lidl vient ainsi de lancer en Allemagne ses propres canettes du vin en canette de chez Lidl. Très bien. Non, mais est-ce que vous avez compris ce qui vous arrivez ? Oui, oui, je le fais bien. Je suis bon. Merci. Vous avez du sang dans le cerveau. C'est quelque chose de très grave. Oui, mais je sais bien, mais ce sera mieux là. D'accord. Je vais d'un coup en vue. Je reviens, promis. Non, on va d'abord appeler votre famille. Laissez-nous quelques minutes, là. Le problème est complexe. Jean préfère sortir. Il doit prendre la bonne décision. C'est lui, le médecin de garde. C'est pas lui qui est alcoolique ? L'homme est sous surveillance neurologique depuis plusieurs jours. Ah, putain. Demi pour tout le monde aujourd'hui. A consommer avec modération. Non, Bertrand, c'est pas des demi-bières. C'est la demi-finale du tournoi du Club des Cinq. À propos d'école, les vacances, vous le savez, commencent officiellement le 5 juillet. Mais dans certains établissements, ça sent déjà les vacances. La preuve, il y avait déjà ce week-end des fêtes et des kermesses d'école. Chaque personnage haut en couleur, à l'image de Bibi, le vendeur de saucissons, un adepte du slogan poétique. De rien ici, à bientôt. Venez goûter un petit peu la saucisse molle de Bandol. La seule saucisse qui nous rend folle. Regardez, tu mets ça comme ça. Ensuite, il faut préparer les fleurs. Mais après, vous me promettez, vous la mangerez, ma sucette ? Avec plaisir, André. Avec plaisir. Alors voilà, il peint l'orgasme, ce monsieur, et il le peint, orgasme oblige, sur des draps. Et sur les draps des personnes qu'il peint, en fait. Donc là, on dirait un peu Mick Jagger, c'est pas lui, mais enfin, c'est... Non, mais c'est cool, c'est que ça ressemble aussi à quelqu'un qui a mal, quoi. Voilà. Alors, vous allez voir, là, on peut se marrer, regardez, là, voyez. Et vous allez voir le dernier, je trouve qu'on dirait un cadavre. Vous trouvez ? C'est un petit côté momié-égyptien. Oui, c'est curieux. Alors, bloqués dans un avion sur le tarmac de l'aéroport de Pékin, ils ont eu droit à un concert improvisé, puisque ce sont les musiciens de l'orchestre philharmonique de Philadelphie qui se trouvaient dans l'avion, qui ont joué, comme ça, un morceau, dans le couloir de l'appareil pour passer le temps. Voilà. Heureusement que c'était pas un groupe d'orbre. Ouais. Bravo, Maé. Il a deux ans et demi, et ce n'est pas par hasard qu'il s'appelle Maé. Eh bien, Maé, parce qu'on est fan de Christophe Maé. Et puis, ça lui va bien quand il fait le foufou, c'est vrai que... Il a la même énergie que Christophe Maé, et quand il entend ses musiques, il adore. Non, franchement, on regrette pas ce prénom, c'est nickel. Aurélien est un fan inconditionnel de Christophe Maé, et dès comme lui, il y en a de plus en plus. Alors que ce soit du rock, du slow, du tango, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Bon, ça lui plaît. Si Monique n'aime pas chanter antisocial, elle se lance contre toute attente dans le rap, reprenant, et ça ne s'invente pas, l'un des tubes du groupe NTM. Elle avait de tout petits... Petits tétons. Petons, pas tétons. Elle, il a dit tétons, petons. Acteur. Chanteur. Blum. Léon. Acteur. Je ne l'ai pas. Oh, Marc, il te m'a dit Orlando. Orlando Blum. Un faux pas et patatras, c'est la catastrophe, et la catastrophe a bien eu lieu. Je rappelle que le Japon a été frappé comme la France, d'ailleurs, par la prise d'otage, ou lors de la prise d'otage, en Algérie. Et j'ai exprimé les condoléances du peuple français à l'égard du peuple chinois. La Bila, ben, avec son caractère, a pété un câble, même pas qu'on touche à sa copine. C'est quoi, franchement, la vie de ma mère qui est de repas ici, hein. Ah, mais il peut aller, ça reste. Tiens, ton lit, Marc. Tiens, je te donne ton petit lit. Donc, elle a pris sa couette, elle a jeté dans les escaliers, puis elle a pris son lit aussi. Je ne sais pas de où elle a trouvé la force. Parce qu'à l'habitude, elle n'a pas de force. Elle a pris le lit toute seule et elle l'a jeté dans les escaliers aussi. Allez. Vous voyez, tous ces petits points noirs sont des papilles gustatives. Ils sont à l'extérieur. Donc, quand je touche, il sait que c'est ma main. Il a fallu l'habituer, lui montrer que ma main n'était pas de la nourriture. Mais par contre, si avec ça, il touche de la nourriture, en un fraction de seconde, il l'a attrapée. Et en plus, sa sensibilité qu'il y a entre la gueule du crocodile, la sensibilité qu'il y a entre deux, vous voyez là, bon, il ne meurt pas parce qu'il sait que c'est moi, mais la sensibilité qu'il y a est plus sensible que nos deux doigts. Oui, je sais, je vais tomber, je vais tomber de la voile. Voilà. Et ma voix grave le rassure parce que vous voyez que les pupilles se referment. Il est rassuré.